Nous te prions pour ta bonté et ta félicité. Merci de vous conduire. Merci de bénir ce moment. Merci de nous assister. Au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai essayé de donner un enseignement. J'ai donné un enseignement de caractère d'un sorcier. Comment le caractère d'un sorcier ? J'ai essayé d'expliquer. Votre ministère consiste en le dévoilement et la destruction. C'est-à-dire que nous dévoilons et que nous détruisons les heures de la sorciererie. C'est un peu notre spécialité ici. Le moment c'est de comprendre que vous-même, vous devez aussi mener ce combat, pas d'une manière brutale comme les Blancs l'ont fait, mais n'est-ce pas avec l'esprit de Dieu. Parce que la vie qui s'est mise par la force, ni par l'intelligence, c'est pas avec la force. Il ne faut d'abord connaître le sorcier et ses mots d'opération. Ça c'est important. Parce que c'est ce qui est là où est la sorciererie, à leur état. Quand vous voyez l'Afrique, la dernière fois avec cette histoire de France-Afrique, quand vous voyez le président Hollande parler, il dit que l'Afrique a 70% de ressources du monde. C'est-à-dire que c'est le monde, c'est l'Afrique qui alimente le monde. Mais regardez-vous, nous qui donnons à manger au monde entier, nous qui approvisionnons le monde, regardez le retard. C'est la pauvreté, c'est la misère. Eux, ils prospèrent. Et nous, nous sommes dans la misère. Or, si nous voulons régler ça sur le plan politique, c'est un sale combat. Mais le problème de l'esprit du tout, c'est tout ce qui nous arrive d'abord spirituel, on va d'abord un physique. Pourquoi ? Parce que les blancs, quand vous regardez les blancs ? Parce que les gens, ils parlent, mais ils ne comprennent pas certaines choses sur les blancs. Or, les blancs ont mené un combat très d'ordre pour atteindre leurs conditions aujourd'hui, pour les conditions de développement. Ils sont à la terre, ils sont sommés de tout. Ils ont mené un très grand combat. Le combat qu'ils ont mené, c'est contre les forces de ténèbres. Au Moyen-Âge, ça a commencé du XVIIe siècle. Ils sont rentrés dans un siècle qu'on appelle le siècle des Lumières, de la Révolution industrielle. Or, les sorciers que vous voyez, on les appelle les anti-développements. Celui qui ignore, aurait celui qui croit que la sorcière n'existe pas, ou lui-même les sorciers, ou elle était l'avocat du diable. Là, c'est une réalité. Or, si vous ne maîtrisez pas quelque chose, ce n'est pas la fin de défendre la chose. Or, c'est ça le problème de certaines personnes. Ils ne maîtrisent pas certaines choses, ils veulent défendre la chose. Or, la Bible en parle. Or, la Bible, c'est le livre le plus sain. Et tous les livres en parlent, parlent de la sorcière. Or, régner même l'existant de la sorcière dit qu'il n'existe pas, c'est dire que la Bible ne dit pas vrai. Mais, or, c'est biblique. Là où c'est biblique, c'est Dieu qui en parle. C'est Dieu qui parle parce que la Bible est la parole de Dieu. Voilà, maintenant c'est un fléau, nous avons un mal. C'est ça, le point d'interrogation. Qu'est-ce que l'Afrique fait pour radiquer la sorcière? Souvent, c'est un débat sur le net. Souvent, c'est un débat. Il y a d'autres, mes pasteurs, qui ne connaissent pas certaines choses, nous combattent pour dire, est-ce que vous pouvez? La Bible dit que toute chose est possible à celui qui croit. Nous, nous croyons la chose et nous croyons que nous pouvons avec l'aide de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous écoutez les aveux, de comprendre que les sorcières ou les gueules des gens, c'est vraiment triste. C'est triste. De comprendre que un sorcière est décrit.